Dans une ambiance vacances et un décor plage, chaque diplômé a reçu un prix offert par la ville du François et ses nombreux partenaires. Parmi les élus présents aux côtés du maire, Joël Doumer, premier adjoint, Samantha Louis-Di-Sully, adjointe chargée des écoles, Lionel Grandin, adjoint chargé de la jeunesse et des sports, Jean Lanoide, Delia Liotin, Lisette Tarieux ou encore Dominique Mongin. Après l'allocution de bienvenue, la soirée a commencé par une prestation des majorettes, les ZSL du François, suivi de quiz musicaux. Le maire avait toutes les raisons de féliciter les nouveaux bacheliers puisque le lycée du François affiche cette année un taux de réussite de 99,3% au bac général et technologique, 100% au bac pro cuisine et 100% au bac pro commercialisation et services de restauration. Avec en tout 32 mentions assez bien, 8 mentions bien et 5 mentions très bien. Le maire a profité de cette occasion pour inviter les jeunes présents à faire preuve de curiosité, celle qui permet de progresser et de s'ouvrir au monde, mais il a également souligné l'importance du retour au pays après les études, en indiquant qu'en qualité d'élu, son devoir est de mettre en place les conditions de ce retour. Puis, Mylène Tarieu, footballeuse professionnelle et Sarah Careto, toute jeune avocate, venues témoigner de leur parcours exemplaire, ont été très attentivement écoutées par les lauréats. Ces derniers ont reçu les félicitations des principaux partenaires, Patrice Fabre, président général du groupe Hôtel Caribea, Yannick van Landegem, directeur de l'habitation Clément, ainsi que des représentants de la caisse d'épargne et d'UFR Martinique. Les 4 billets d'avion offerts par UFR pour Pointe-à-Pitre et Saint-Martin ont été particulièrement appréciés. Ajoutons que Noah Carpentier, major de la promotion du François, avec une moyenne générale de 17,09 sur 20, a reçu, entre autres cadeaux, un chèque d'une valeur de 5 000 euros, offert par GBH, issue de la filière générale. Elle a pour ambition de suivre des études d'art appliquées. Passionnée d'art pictural, Noah attend de choisir son métier. Après des vacances à Paris, elle a prévu d'entamer en distanciel, depuis la Martinique, une licence d'art plastique à la Sorbonne. Mais n'oublions pas Noah, Théophile, Jacques, sur la deuxième marche du podium, qui a obtenu 17,08 au bac général. Et sur la troisième marche, Thaliane, Esaïe, Pamela, avec une moyenne de 17,02. Enfin, pas de fête, sans ambiance musicale, les futurs étudiants ont eu droit à une chaude prestation sur scène de l'œil Sonja. S'il restait encore un peu du stress des examens, les participants s'en sont définitivement débarrassés en dansant, avec ardeur sur les tubes de la chanteuse, dont Consoleil et Cochitette. Ce qui n'a pas manqué de les mettre en appétit pour déguster le délicieux repas proposé. Un moment de partage et de joie donc, pour leur ouvrir les portes des vacances. Un moment de partage et de joie donc, pour leur ouvrir les portes des vacances. Un moment de partage et de joie donc, pour leur ouvrir les portes des vacances. Un moment de partage et de joie donc, pour leur ouvrir les portes des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada